d'abord la fleur en général est un symbole très très important une fleur est une âme une fleur est une valeur intrinsèque et une valeur psychique la fleur et il existe une infinité de fleurs et c'est ainsi aussi qu'il existe une très grande variété d'âmes des âmes qui ont vécu des expériences multiples et différentes pendant les multiples incarnations sur la terre et donc lorsqu'on voudrait vivre dans un endroit et bénéficier aussi des influences positives de la nature il faut planter autour de soi ce qui correspond dans si vous voulez le l'analogie ce qui correspond à ses valeurs au niveau psychique et donc quand vous plantez des fleurs les fleurs révèle la beauté révèle l'harmonie et révèle aussi le secret c'est à dire ce qui est caché à l'intérieur et qui à un moment donné de l'évolution du temps se révèle à l'extérieur donc la fleur est en cela un secret maintenant pourquoi le lys donc en particulier dans ce village parce que le lys et toutes les traditions sont d'accord là dessus le lys est considéré comme la mère des fleurs je dis bien la mère des fleurs parce que son symbole est extraordinaire le symbole du lys je vais penser ici à par exemple ce qui intervient dans un des livres saint qui existe à l'occurrence la bible quand il est fait allusion à parlant de salomon que salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme un lys des champs or voici le lys des champs alors pourquoi salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme le lys des champs alors ce vêtement du lys des champs ce n'est rien d'autre que sa beauté son rayonnement et donc le lys quand vous le regardez vous voyez devant vous l'étoile de david vous voulez l'étoile de salomon l'étoile à six branches qui est le symbole du soleil or à l'intérieur de tout homme il y a un symbole il y a un soleil latent qui n'est pas en activité parce que les activités anthropiques les activités humaines les préoccupations de l'homme dans sa recherche de la satisfaction des plaisirs des sens et tout cela font en sorte que ce soleil spirituel qui est à l'intérieur de lui ne puisse pas luire ne puisse pas se manifester et ainsi il y a des nuages dont qui recouvre son propre ciel et il ne peut donc pas bénéficier des faveurs des rayonnements qui viennent du soleil de la surnature dont le lys est donc que ce soleil qui est à l'intérieur de l'homme qui à un moment donné attire et concentre les rayons du soleil et à un moment donné en particulier au printemps pour des lys comme celui ci dans la période à peu près du printemps qui correspond entre février mars avril et bien les lys donc sortent des oignons de ces bulbes et vous voyez encore une fois là il ya un symbole extraordinaire parce que le lys donc qui qui est là cette étoile à six branches symbole du soleil sort d'une bulbe qui est blanche toute blanche et cette blancheur veut dire que le lys ne peut se produire que ou ne peut jaillir ou ce soleil divin qui est à l'intérieur de l'homme ne peut se manifester que si l'homme accepte de devenir blanc s'il accepte de se purifier s'il accepte de devenir vierge s'il accepte de devenir candide et qu'il devienne donc un candidat au mystère alors vous voyez donc que entre le ce blanc et ce rouge orangé qui est la synthèse la synthèse de du jaune et du rouge parce que quand vous prenez le rouge si vous commencez à teinter avec du jaune progressivement ça prend la couleur orangé et ça tire donc vers le jaune au fur et à mesure que vous allez continuer d'ajouter le jaune ça veut dire que nous partons donc de quelque chose qui est totalement rouge et là ça vous rappelle le sang de l'homme le sang et donc ça veut dire que dans les mystères la transformation du sang qu'on appelle encore l'alchimie c'est bien consiste à prendre les rayons du soleil divin dont le jaune or pour mélanger avec du rouge c'est à dire avec le sang pour que le sang devienne finalement un sang rempli d'esprit et donc d'or et donc de jaune avec cela vous voyez comment donc entre le blanc et ce jaune orangé avec son symbolisme du six de l'étoile à six branches dans du seau de salomon nous avons au milieu le vert une tige verte avec des feuilles et quand vous regardez ça celui ci vous voyez bien que cette tige verte s'élance et puis prend la forme d'un serpent si vous voyez ces pétales continuent à s'ouvrir tout à l'heure vous allez voir deux yeux qui apparaissent là et vous aurez l'impression que c'est un serpent qui est en face de vous et cela aussi c'est pas gratuit parce qu'effectivement quand l'homme commence à travailler pour que le lisse donc son âme soit sanctifiée et purée à partir donc de la blancheur il se met donc à colorer le sang son sang rouge avec le jaune d'or de l'esprit et à ce moment là pourquoi le vert apparaît le vert apparaît parce que la planète terre elle est bleue le vert c'est le bleu plus le jaune c'est pour cela que le vert apparaît et donc ça veut dire quoi lorsque les rayons du soleil divin commencent à toucher intensément la terre c'est à dire la personnalité humaine parce que la personnalité humaine c'est la terre dès que ces rayons du soleil divin jaune d'or commencent à toucher la terre elle verdit elle devient vert parce que même dans la peinture lorsque vous mélangez le jaune et le bleu vous obtenez le vert et vous voyez donc cette plante à elle seule représente donc non seulement l'alchimie dans la possibilité qu'un homme puisse se transformer totalement pour qu'il puisse se diviniser et qu'il redevienne un dieu mais aussi possède si vous voulez les processus chimiques parce que là nous avons voir nous venons de voir les mélanges de couleurs dont il ya des processus non seulement chimiques mais aussi des processus alchimique parce que nous partons de ce sang qui est rouge qui est en fait du plomb parce qu'il ya du plomb dans le sang et c'est ce plomb qu'on doit transformer en or d'où la formule des alchimistes transformation du plomb en or et là nous avons tous ces symboles avec nous là et vous voyez que pour que cette bulbe puisse se déployer et bien elle envoie des racines en terre elle envoie des racines en terre ces racines doivent aller donc puiser dans la terre de l'eau et ces feuilles vont puiser dans l'atmosphère l'oxygène les rayons du soleil et c'est tout cela qui va combiner à l'intérieur de la bulbe ici pour d'en produire et exciter et faire jaillir dans ce soleil qui va se venir se manifester d'abord comme serpent la voie la tête du serpent ça ressemble au membavère et ensuite mais non quand le bouton de lys s'ouvre nous avons donc là le saut de salomon mais non je m'attarde sur le saut de salomon symbole de la richesse c'est pour cela qu'on parlait de salomon comme étant un roi très riche donc le lys attire la richesse je dis bien le lys attire la richesse c'est son rôle et non seulement il attire la richesse mais aussi il génère et entretient la beauté et vous voyez donc avec cela vous comprenez pourquoi dans les traditions africaines il est très difficile de trouver un vrai africain sans un oignon qui va de temps en temps lui produire du lys le lys soit autre dans sa maison soit hors de sa maison mais un africain qui se respecte à un oignon c'est ce qui avait fait dire à voltaire les africains les nègres ont érigé l'oignon en définitie c'est parce que les africains connaissaient les bienfaits de l'oignon et je voudrais vous dire en plus de cela que vous n'avez jamais trouvé meilleur médicament meilleur antipoison meilleur excitant de tout ce qui produit de l'énergie comme le lys c'est pour cela qu'il est rempli dans ce village et vous voyez vous même quand vous êtes dans ce village la richesse et criarde voilà le rôle du lys voilà l'olysse